Lucas avait 13 ans. Le collégien a mis fin à ses jours samedi dernier. Bouleversés, ses camarades tentent de trouver les mots. Ils décrivent un garçon calme et discret. Ça m'a fait, on va dire, un choc. Et je le connaissais un petit peu de vue, on était ensemble en théâtre. Et puis, il était gentil. Tous ceux que nous avons rencontrés partagent le même sentiment de sidération. Personne ne mérite ça, quoi. Et puis maintenant, moi j'ai peur en tant que maman de ce qui peut se passer finalement. On en parle et on essaie de trouver des réponses à vos questions. C'est quoi vos questions ? Pourquoi ? La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi ? L'une des pistes étudiées par les enquêteurs, le harcèlement scolaire. Dès septembre, sa mère s'était plainte auprès de l'établissement. Des faits confirmés par l'entourage du garçon. Les auditions des proches de l'adolescent révélaient l'existence de moqueries et insultes à caractère homophobe, dont Lucas aurait été victime par d'autres élèves. Le collège avait alors convoqué les élèves responsables et pensait que l'incident était clos. La famille évidemment fait un lien entre ce que Lucas a pu évoquer, des amis de Lucas ont pu évoquer. Après, elle attend beaucoup de cette enquête pour déterminer les responsabilités, quelles qu'elles soient. La famille s'interroge. Le harcèlement a-t-il pu reprendre ? Les mesures mises en place par l'établissement étaient-elles suffisantes ? Il nous reste à déterminer ce qui s'est passé à la rentrée de janvier, quelle est la chaîne des événements. Pour l'instant, la famille n'a pas déposé plainte. Les obsèques de Lucas se tiendront demain à Epinal. Merci.